Alors je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo Auquel ça fait longtemps que je dois la faire Et j'ai pas enlevé les choses Du sac Rien que pour faire la vidéo J'ai acheté pour la rentrée scolaire Pour les filles J'ai acheté Enfin ça c'est mon mari qui les a prises Des chaussettes Pour Y'a trois paires Elles sont pas mal celles d'action C'est pas le top du top mais elles sont pas mal Voilà donc y'en a trois là Il faudra que je retourne en acheter Voilà donc ce sera pour Les sortir pour la rentrée Et j'ai pris des culottes Pour les filles Voilà j'en ai pris pour les petites Et pour les Pour les jumelles Et pour les plus grandes Donc y'en a une, deux Là c'est pour les plus grandes Voilà donc y'en a deux par pack Et là y'en a Deux par pack toujours Mais y'en a trois pour les jumelles Donc voilà comme ça Je jetterai les anciennes Vu qu'elles sont trop petites Et puis pour les grandes Mais de toute façon Je vais en racheter Parce que ça suffira pas Elles sont deux Les deux petites Elles pour la même taille Les deux grandes Elles pour la même taille Donc ça suffira pas J'en rachèterai Mais pour l'instant Ça fait quand même Déjà ça D'acheter Voilà Donc Je vais voir si je retrouve Le ticket de caisse Je vous mettrai les prix Sinon ben Je crois que c'est 2,99€ Le paquet De deux chaussettes Voilà donc Ça J'ai pris des lions À la noix de coco Je connais pas C'est la première fois J'ai voulu Essayer C'est vrai que le packaging Il me donnait envie Donc A essayer à tester On verra ce que ça donne Donc ça Ça c'est une tuerie Ça Vous savez C'est des petits bonbons Comme ça Là Les bons Voilà Ils sont trop bons J'en ai acheté 4 paquets 4 paquets Comme ça J'ai pris 4 paquets De biscuits sablés Comme ça À la pomme En fait J'y étais la première fois J'en ai pris 2 Je voulais goûter 2 paquets Et comme j'ai bien aimé Les enfants ils ont bien aimé Du coup je suis retourné J'en ai repris 2 Pareil pour ceux-là Bon ceux-là je les connaissais Du coup j'ai pris 4 paquets De celui-là 4 paquets de celui-là Donc ça je croyais en avoir pris 2 Mais en fin de compte J'en ai pris 1 C'est des biscuits sablés Aux amandes Je croyais que j'en avais pris 2 Mais j'en ai pris qu'un au final À moins que je retrouve un autre après Mais bon Ceux-là je les ai pas encore testés Je sais pas s'ils sont bons ou pas Mais bon Je vois pas pourquoi ils seraient pas bons Donc voilà Ça on va trouver qu'un Donc il y en a un J'en ai pris 2 2 trucs Voilà nature Voilà je vous m'impose le temps de ranger ce que j'ai ici Et vous ressortir les autres choses Donc j'ai pris 2 Patex comme ça C'est pour Comme on est en train de refaire Les toilettes C'était pour coller Les plantes Voilà Donc j'en ai pris 2 Ça ça viendra toujours pour autre chose J'ai pris Pour les toilettes Celui-là je trouve qu'il sent très bon Voilà Oui il sent très bon Donc j'en ai pris un comme ça Et j'en ai pris un au citron Le citron je vous montre pas parce que j'ai déjà utilisé Mais bon Voilà Après j'ai pris ça Ça c'est un peu comme de la soupline mais en boule La dernière fois j'ai acheté le Lénor Comme ça en bleu La marque Lénor Là c'est de la marque Action Je vais tester Et en même temps je les mets dans des petits Dans des petites boîtes Et je les mets dans le placard Et ça laisse les vêtements Ça sent super bon Il n'y a pas besoin d'en mettre une quantité Juste un petit peu Ça sent trop bon Donc pour Action je vais tester Je vous dirai Pour les toilettes Enfin ça c'est pas pour C'est pas pour mettre dans la cuvette Mais plutôt pour mettre dans le Dans le réservoir d'eau Et en fait quand tu Tu le mets dans le réservoir d'eau Et tu tires la chasse Et ça laisse une bonne odeur J'ai pas testé Mais à tester justement Voir ce que ça donne Voilà Toujours au niveau des toilettes Ouais ça sent toilettes beaucoup Ça c'est juste un Sans bon Une espèce de sans bon Pour mettre Pour mettre dans le toilette Pour que ça sente bon Voilà J'ai jamais testé J'ai jamais testé Je vais voir ce que ça donne Toujours pareil Pour le ménage Ça c'est trop bien Anticals Il est trop trop bien J'ai acheté un autre Va me chercher Le produit Ajax J'ai acheté aussi Ajax Il est vraiment bien Voilà Donc l'Ajax Celui là aussi Il est trop trop bien On va devoir refiller un Je suis désolée Avec la télé Du coup Ajax Là il est au top du top aussi Donc j'ai acheté ça Niveau pro Donc J'ai pris Enfin mon mari Il a pris Deux cols glus Patex Comme ça Pour Mode gel Repair gel Donc c'est pour Des fois on en a besoin Si Il y a quelque chose Qui se décolle C'est toujours utile A la maison Parce que des fois On en cherche On en trouve quoi Ou alors elles ont séché Celles qu'on a déjà ouvert Voilà Donc après Toujours pour les travaux Comme on est en train De refaire les travaux La peinture Machin Machin Il a repris Un pinceau Et il en a pris Un aussi De Plus petit En gros Comme ça Mais bon On l'a déjà utilisé Parce que Comme on est en train On a retapé un lit Vous le verrez Dans le vlog Du coup Il en a pris Un petit Il a pris Un petit Un pinceau En rond Plus petit Et il a pris aussi Une bombe Vous allez voir Dans le vlog Une bombe De peinture Et il a pris Un petit pot De peinture Spécial pour les portes Et tout ça Pour le bois Voilà J'ai pris Trois paquets De 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 Retour De 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 Chute Et Tout ça Tout ça Donc J'ai refait mon petit stock de scotch malgré qu'il y en a un que j'ai déjà ouvert voilà, donc après pour la rentrée toujours je leur ai repris des nouveaux chouchous voilà, donc j'en ai pris deux j'ai repris un masque à la banane donc c'est celui, des fois j'utilise la marque c'est LSEF je crois un masque à LSEF mais à la banane aussi ou l'Oréal, je sais pas et celui-là il est pas mal aussi, pour dépanner il est pas mal donc il sent bon, c'est à la banane voilà donc ça moi en plus de ça ce qui est bien dans celui-là c'est qu'il n'y a pas besoin de rinçage ce que je fais au lieu d'utiliser du gel le matin pour les filles je prends une petite noisette de crème ça vient sur les mains et je plaque bien leurs cheveux comme ça devant comme ça au lieu de mettre du gel je mets de la crème en fait je les plaque bien, je les brosse et je les plaque bien et du coup ça fait pas des cheveux comme ça c'est en l'air et en plus ça sent bon et puis c'est bon pour les cheveux donc voilà j'aime pas utiliser du gel donc je préfère utiliser toujours de la crème donc ça je l'applique chaque matin avant d'aller à l'école pour toutes les filles voilà donc je mets pause et je range ça et bah non donc du coup je peux ranger ici voilà donc du coup c'est bien parce que je vous ai fait le haut de le tétain comme ça je pourrais ranger je pourrais ranger les sacs et commencer à faire les les cartables parce qu'il y a pas mal de choses pour l'école justement avant de commencer les choses de l'école j'ai pris des sacs poubelle voilà deux paquets c'est de 60 litres voilà j'avais aussi pris des pansements mais de cette manière là aussi maintenant on va commencer les choses par l'école donc je leur ai pris des trousses ah bah du coup j'en ai pris un troisième je vais l'enlever dans l'autre sac voilà donc ah oui du coup mon mari aussi il avait acheté une brosse à cheveux pour les filles voilà mais bon celle-là elle est pas top parce que je sais qu'elle fait mal sinon pour la rentrée je leur ai pris parce que les trousses elles sont vraiment pas chères d'ailleurs elles partent tellement vite qu'il y avait pas trop de choix mais j'ai pris ce qu'il y avait donc j'ai pris une trousse comme ça je crois que celle-là il y en a deux du même style ouais il y en a deux comme ça donc c'est pas grave de toute façon les trousses c'est pour rester à l'école pour mettre leur stylo, leur feutre et tout ça et après ça reste là-bas j'ai pris une trousse comme ça en deux parce que ma fille m'a demandé une trousse avec deux deux en même temps bon malheureusement ils en voulaient tous une mais il en restait qu'une voilà j'ai pris pour une des filles une comme ça voilà et pour mon fils je lui ai pris une trousse comme ça en sachant qu'il a celle de l'année dernière qui est toute nickel, toute neuve mais bon ça servira pour pour les silos et l'autre il utilisera pour les feutres et tout ça voilà donc au niveau des trousses c'est ça ensuite j'ai pris j'ai pris des ciseaux donc ça c'est action tout ce que je vous montre là donc j'ai pris pour les filles des ciseaux voilà il y en a une comme ça comme ça une comme ça et une comme ça j'ai pris deux paquets de stylos parce que franchement ceux de action franchement ils écrivent vraiment bien voilà donc après j'ai repris des feutres d'ardoise j'ai pris un chacun donc comme ça ça leur fera un chacun et ça leur fera toutes les couleurs voilà donc voilà des feutres d'ardoise j'ai pris pour mon fils des stylos comme ça en mode gaming gamer là voilà et j'ai pris des portes mines comme ça pour ma fille ce qu'elle aime bien utiliser ceux là donc c'est des portes mines voilà en mode stylo enfin c'est ce que la maîtresse elle avait demandé du moins voilà donc et j'ai pris à ma fille aussi un stylo à encre je pense qu'ils vont te le demander cette année je connais même pas ce que c'est si ah c'est pas moi je pense que vous allez commencer à les utiliser enfin voilà je lui ai acheté ça je me suis dit que vu qu'elle passe en CO2 je pense que ils vont lui demander ça il faudra que j'achète un compas parce que je sais qu'ils demandent des compas aussi mais j'ai pas fini mais il me reste plus grand chose il me reste vraiment plus grand chose donc voilà pour action est-ce que j'ai acheté d'autres choses ah oui j'avais acheté un casque comme ça pour mon fils pour la play voilà j'en ai acheté un comme ça donc celui-là il valait 20 ou 25 euros je sais plus j'ai acheté pour ma fille une voiture télécommandée voilà il y a deux faces comme ça je retourne voilà je vais acheter ça je crois que celle-là elle valait 10 euros et j'ai oublié aussi de montrer un nouveau fil de chargeur parce que comme les tablettes les téléphones on a les mêmes chargeurs du coup on en a toujours besoin donc voilà pour action le hall de action après il y a eu des choses que je ne vous ai pas montré on a acheté des nouilles on a acheté aussi des canettes vous savez c'est des choses qu'on boit sur place en général donc ça ne reste pas le temps de venir en hall mais en sachant j'en ai eu pour 140 euros voilà parce qu'il y a pas mal de choses pour l'école et puis là je vais le faire du coup je vais le faire non ça c'est pas maintenant et puis le même jour et là c'est à Carrefour par contre donc ça va être rapide alors j'ai acheté donc j'ai acheté 5 voilà il y a règle compas équerre il y a tout ce qui pas compas règle équerre et je ne sais plus comment on dit ça le rond là ça doit être écrit dessus un rapporteur c'est loin l'école pour moi du coup pas si loin que ça mais donc je ne vais pas tous vous les sortir mais il y en a 5 comme ça donc un chacun parce que les 5 ils rentrent au collège ils rentrent tous en primaire cette année ils sont tous en primaire voilà donc j'ai pris 5 crayons de couleur ça fera un chacun les feutres pareil j'en ai pris j'ai pris 5 paquets de feutres ça fera un chaque non j'ai n'importe quoi j'en ai pris 6 et 6 parce qu'il y en a un qui restera à la maison pour les devoirs et tout ça voilà ça du coup des colles 1 2 3 4 4 5 et 5 donc j'ai pris 5 packs comme ça de colle j'ai oublié de vous montrer à action donc j'ai acheté ça aussi à action donc c'est quelque chose de bien complet après j'en sais pas pour la qualité mais c'est quelque chose de bien complet il y a tout ce qu'il faut mais ça ça sera pour la maison ça restera à la maison pour faire les devoirs quand je fais les devoirs et tout ce qu'il y a l'air va me sortir ta colle ah bah non je vais laisser à l'école du coup il y aura des crayons des stylos de la colle des gommes et tout ça il me manque ah oui je vais vous montrer aussi mais par contre ça c'est à Leclerc que j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté les cahiers de texte 5 cahiers de texte à Leclerc ceux là j'ai acheté à Leclerc donc il y en a un enfin il y en a deux comme ça et deux comme ça et ça c'est pour mon fils voilà donc il ne se fait pas avec moi donc je les ai choisis toutes seules ils s'en fichent un peu en fait c'est pour les devoirs en primaire ils ne demandent pas des agendas donc au niveau des cahiers de texte à l'intérieur sont tous pareils après ce qui change c'est vraiment que l'emballage de toute façon ça va être plastifié donc ça va être protégé au maximum donc voilà moi chaque année je prends les mêmes les mêmes ils tiennent toute l'année ils tiennent très bien ils ne déchirent pas rien du tout donc ce sera largement suffisant ensuite je passe aux affaires des colles enfin je veux dire les linges en sachant qu'il n'y a pas pour tout le monde encore j'ai acheté pour mon fils j'ai acheté sa tenue complète avec les baskets pour ma fille je lui ai acheté sa tenue complète avec ses baskets enfin pour la grande ensuite pour Aya la moyenne je lui ai pris son ensemble complet mais je n'ai pas les baskets pour une des jumelles je lui ai pris l'ensemble complet avec les baskets elle est avec moi donc elle a choisi et il manquera Yasmine je ne lui ai pas encore acheté l'ensemble ni les baskets donc il manquera deux paires de baskets et un ensemble voilà il manquera les deux trois bricoles la gomme les fluos les marqueurs il manquera les tailles crayons pour compléter vraiment tout ce que j'ai besoin moi j'achète vraiment les bases ah oui il manquera trois cartables j'ai déjà deux cartables et il me manquera trois cartables à acheter et je serai tranquille voilà donc là on commence par mon fils donc je lui ai acheté ces baskets là j'ai été à Gospor il n'y avait pas trop le choix donc j'ai pris celle qui me paraissait les plus sympas voilà voilà c'est des armes toutes simples voilà donc j'en ai eu pour 67 euros 99 donc en fait ce qui s'est passé c'est que vous avec tous les linges qu'il y avait la dame a oublié de compter la paire de baskets on y était à la fermeture donc ce qu'on a fait on n'habite pas à côté non plus de Gospor donc je lui ai dit à mon mari en plus on ne va y retourner à Gospor quand il rentre dans la voiture il me dit ça me paraît peu je lui ai dit comment il était basket de Najib je lui ai dit 67,99 euros il me dit mais ça me paraît peu et tout il me dit vérifie je vérifie et effectivement elle n'avait pas compté la paire de baskets de Montgris donc on était dans la voiture on refait demi-tour du coup on arrive le portail était fermé alors on a commencé à taper dans les portes de Gospor personne n'est vrai je lui ai dit à mon mari il sort par route c'est comme il travaille dans les magasins il a l'habitude taper 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 il n'y a personne qui ouvre on part pour aller de l'autre côté voir s'il sort par de l'autre côté et à ce moment là on entend le rideau s'ouvrir du coup on fait demi-tour mon mari va il lui dit il me semble que vous avez oublié de passer la paire de la tête et tout et du coup voilà ils étaient contents ils étaient contents qu'on revienne ils ont dit c'est bien vous êtes honnête on va mettre une paire de baskets à nos enfants sachant qu'on s'est rendu compte qu'elle n'est pas passée mais je ne vais pas mettre une paire de baskets à mon fils il se casse la jambe avec non 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 jamais 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 enfin bref c'est pour raconter cette petite année de l'autre voilà donc pour ma fille alors attendez pour ma fille la plus grande je lui ai pris un survet comme ça bon c'est vrai qu'il est pas top il était à 17 euros quelque chose à la base elle voulait un Nike il fait 35 euros l'ensemble mais il ne plaisait pas je trouvais qu'il faisait trop garçon et je lui ai dit à ma fille je lui ai dit écoute Nawad tu veux un survet il faut qu'il y ait au moins un plaisir rose dedans parce que sinon ça ne va pas le faire du coup elle a choisi celui-là c'est vrai qu'il fait 17 balles c'est pas les meilleures qualité et tout mais moi ça lui a plu et puis il y avait du rose dessus donc ça m'allait très bien et elle a acheté ses baskets qui revenaient à 45 euros 49 voilà ils sont comme ça c'est d'ailleurs max voilà ça par contre elle lui plaisait elle lui plaisait vraiment alors ça c'est pareil on va à Action on va au sport la veille on lui dit on cherche le basket machin parce qu'ils n'étaient pas dans le magasin sa marque ils sont disponibles sur le site elle me dit je vais vérifier machin elle va vérifier elle revient elle me dit ah bah non du coup on les a pas on les a pas en stock machin machin bon je dis peut-être que c'est marqué qu'ils sont en stock sur internet mais il n'y a pas de stock puis mon mari le lendemain il me dit écoute c'est marqué qu'ils sont en stock il me dit commandez sur internet c'est marqué retrait en 2h et je devais retourner à GoSport pour acheter tout ça justement donc je les commande et il me disait d'attendre d'abord la confirmation du magasin pour venir les récupérer et après je reçois la confirmation du magasin qui me dit vous pouvez venir retirer la commande donc j'arrive je leur dis comment ça se fait alors que je suis venue hier vous m'avez dit qu'il n'y en avait pas et tout en fait ils te mentent pour se débarrasser de toi après j'avais pas envie trop j'avais pas envie de chercher à comprendre mais comme quoi il faut pas toujours écouter les vendeurs parce qu'ils se cassent pas la tête en fait elle a pas dû aller vérifier en fait elle a pas dû vérifier du tout quand je jouais elle m'a dit je vais vérifier elle a dû faire un petit tour et revenir parce que la preuve il y en avait donc voilà pour l'ensemble de ma fille la plus grande de Noël ensuite pour Jena Jena elle a choisi toute seule elle a pris un surbête Puma pareil elles étaient vraiment bon c'est des c'est des surbêtes quoi simple l'arrière il est comme ça voilà il n'y a rien de spécial et devant il y a le Puma écrit avec le logo voilà donc c'est le pantalon avec avec le gilet sachant qu'il va falloir que les deux qui ont pris un surbête comme ça il va falloir que je leur achète le t-shirt qui va avec elle a choisi vu qu'elle est avec nous elle a choisi ses baskets voilà donc elle a pris ses baskets celle-là elles étaient à 25 euros 24,99 donc voilà donc du coup pour les t-shirts ce sera facile c'est pas compliqué et pour la fille ma fille la moyenne on lui a pris un t-shirt comme ça il y avait le pull aussi mais je n'ai pas pris peut-être que je le prendrai après je ne sais pas avec un pantalon qui va avec voilà donc le pantalon il était à 15 euros c'est un legging voilà en dessous le pantalon il était à 14,99 et le t-shirt il était à 11,99 mais moi je n'ai pas un pantalon ça l'est digne oui et du coup voilà elle je n'ai pas pris des baskets après j'achète des baskets qu'elle va vouloir choisir qui vont avec donc voilà ah oui là je m'en prie parce que je ne vous ai pas montré encore je vous l'ai montré ticket de caisse c'est important on va les remettre dans la boîte pour qu'on en a encore besoin voilà donc hop je vais vous chercher l'ensemble pour mon fils alors toujours pareil j'ai acheté à Gaussport donc je lui ai acheté le pull hop j'espère que vous allez voir donc il y a une capuche avec le pull comme ça voilà avec le pantalon qui va avec donc ce que j'aimais bien c'est qu'il y avait des poches sur le bas comme ça ça fait un peu pantalon combat comme ça j'aime bien voilà donc le pantalon il était à 34,99 le pull à 29 je crois 99 et le t-shirt je lui ai pris le t-shirt avec voilà et le t-shirt il n'était pas cher il était à 9,99 voilà donc pour l'ensemble de mon fils avec ses baskets donc lui tu viens avec moi choisir il m'a dit non non prends ce que tu veux je m'en fiche donc je lui avais montré à peu près sur internet des modèles il m'a dit bah prends ce survet il s'en fout donc voilà donc il y a beaucoup de choses de l'école sachant que j'ai pas terminé encore tout à fait les achats mais bon le plus gros a été fait on est tranquille sachant qu'à côté de ça on est en train de faire les travaux donc j'attends les meubles qui doivent arriver le toilette il est à moitié terminé mon mari il est censé être en vacances mais bon demain il va travailler samedi dimanche il travaille donc en fait ça fait des coupures et ça nous laisse comme ça à moitié à moitié pas terminé donc voilà c'est chiant parce que ça nous laisse comme ça avec des travaux sur les mains et un jour sans avancer c'est beaucoup il me dit oh t'inquiète je reviendrai du boulot je continue mais je sais quand tu reviendrai du boulot les claquer on verra demain j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à une prochaine vidéo incha'Allah bye bye